Bonjour à tous aujourd'hui nous voyons le cours qui s'intitule comprendre enfin l'art minimal et conceptuel alors pourquoi comprendre enfin et bien gageons que la plupart d'entre vous ça a été mon cas pendant longtemps aussi nous avons des difficultés à supporter à comprendre à saisir au fond ce que veulent dire ces artistes là prenez un artiste minimal nous sommes dans les années 1950 1960 aux états unis ils vont présupposer le fait suivant je veux que l'amateur d'art ne soit pas séduit par une oeuvre d'art je veux montrer du matériel industriel je veux surtout ne pas faire beau faire donc à émotionnel et ce que je veux c'est qu'on ressentent en fait l'espace qui se trouve autour de l'oeuvre d'art d'où ces fameux cubes de sol lewitt ces étagères de donald judd ou encore ces fameux néons de dan clavin alors ça c'est l'art minimal donc déjà une étape quand même assez complexe à comprendre à saisir puisque en définitive ce n'est pas l'oeuvre qu'il faut regarder mais c'est l'espace qui se trouve autour oui ça ça travaille dans la tête de ces artistes là et puis vous avez donc cet artiste minimal sol lewitt qui va faire la transition avec l'art conceptuel alors encore plus important parce que évidemment c'est une étape indispensable pour arriver à comprendre l'art actuel tous les professionnels tous les collectionneurs sont passés par là pour arriver vraiment à saisir au fond pourquoi est-ce qu'on présente cet art aussi compliqué dans les musées dans les galeries aujourd'hui dans les venteuses enchères etc et bien donc sol lewitt il va passer de ses cubes à des world drawing les world drawing c'est très simple on vous vend non pas une peinture mais un certificat c'est à dire il va vous signer un papier en vous disant voilà vous avez le droit de réaliser chez vous ce donc ce mur peint mais à charge pour vous de le faire réaliser l'oeuvre n'est pas le mur l'oeuvre n'est pas la peinture l'oeuvre est l'idée le certificat donc voilà l'art conceptuel c'est l'idée qui prévaut sur la réalisation de l'oeuvre d'ailleurs les oeuvres n'ont même pas besoin d'être réalisé dans certains cas et puis vous avez des gens comme joseph cossut par exemple qui est un peu le pape de l'art conceptuel qui va jouer sur les symboles les mots alors cas extrêmement simple à comprendre par exemple c'est écrire néon en néon avec la matière néon et donc qui ne va cesser de jouer sur le langage symbolique versus le langage imagé versus le langage qui n'est plus un langage qui qui est une forme de réalité en disant au fond dans l'art tout se vaut tout s'équivaut voilà c'est une étape très importante pour arriver à comprendre l'art actuel et Sous-titrage ST' 501